Cette immense sensation de printemps avive tout à la fois la joie et la confusion dans nos cœurs. Peut-être qu'on est un peu à la peine après quasi trois semaines. On cherche l'équilibre. J'entends beaucoup de gens me dire qu'étrangement ils se sentent fatigués. Qu'est-ce qui nous fatigue ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Hier, notre première ministre a fait un discours en mode un peu royal, comme ça. Elle dit avec sérieux et douceur que, bien sûr, on a tous envie de sortir de ça. Et elle a insisté sur « bien sûr ». On nous dit que les chiffres sont bons, mais oui, mais non. L'autre jour en plateau, quelqu'un disait « c'est la faute des journalistes tout ça, cette confusion qui nous inquiète exprès ». Sophie est journaliste justement. Alors on a un peu parlé de ça, les bonnes et les mauvaises nouvelles. Je suis confinée à la maison, mais je travaille, je suis en télétravail, je suis journaliste pour la presse spécialisée. Et donc je continue ma mission d'information. Je pense que, justement, en cette période de confinement, c'est très important de continuer à informer les gens, à leur apporter surtout de l'information positive et parfois aussi peut-être pour s'évader un peu. Alors c'est une situation évidemment un peu compliquée, puisque j'ai ma petite fille à la maison qui demande beaucoup d'attention. Alors il faut pouvoir conjuguer le travail et sa famille et le temps en famille. Donc voilà, mais on essaye de le vivre dans le respect de chacun. Et jusqu'à maintenant, ça ne se passe pas trop mal. Parce que c'est ça, oui. On cherche tous au fond de nous de quoi faire en sorte de prendre soin de ceux qu'on aime, même s'ils nous sollicitent tout le temps, même si tout le monde est tout le temps là physiquement. Oui, donc oui. Au fond, on fait tout ce qu'on peut chacun pour que ça ne se passe pas trop mal. Et c'est déjà assez avec tout ce qui nous met dans les cordes et fait bouger les lignes. Sophie me dit que pour elle, la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est d'être surpris par la joie de ce qui nous change et change en nous, de tout ce qui, de ce temps aussi troublant que surprenant, nous modifie. façon d'accueillir tout ce à quoi on ne s'attendait pas en fait. Je ne m'y attendais pas du tout, mais ce temps de confinement en fait m'a permis d'approfondir ma prière, de vraiment prendre plus de temps pour prier, pour m'adresser à Dieu. Et puis aussi, plus de temps pour des lectures, des partages en famille. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très positif, de pouvoir tous ensemble s'arrêter, ouvrir la Bible, lire un passage et puis en parler. Faire éventuellement un bricolage aussi, puisque pour les enfants, c'est vrai que c'est une manière plus concrète de vivre l'évangile, de le comprendre, de l'intérioriser. On est aussi en carême, on est en chemin vers Pâques et c'est un moment vraiment très important et qui demande aussi beaucoup de pédagogie pour pouvoir l'expliquer aux enfants. Et donc voilà, le fait d'avoir tout ce temps à disposition, c'est vraiment quelque chose de précieux et nous essayons vraiment de l'utiliser au mieux. Sophie m'a envoyé quelques photos d'elle et de son mari, d'elle et de ses enfants et puis une autre différente que j'ai eu envie de choisir. Sur la photo, on voit Sophie avec dans sa main droite une tasse de thé ou de café, je ne sais pas. Un de ses enfants est agenouillé sur le rebord de la fenêtre. Il achève une sorte de peinture sur la vitre avec une croix rayonnante et une sorte de chemin. Derrière la fenêtre, on devine une rue calme avec des maisons en briques rouges, tout près de Liège où vit Sophie et sa famille. Sur la photo, Sophie pose son regard sur l'enfant. Ça raconte quelque chose de beau. Beau ces moments qu'on redécouvre avec des yeux nouveaux. J'aime beaucoup me replonger dans le chapitre 10 chez Marc. C'est vraiment pour moi un condensé extraordinaire de ce que Jésus est venu nous partager en disant que l'homme et la femme ne forment qu'une seule chair, en demandant qu'on laisse venir à lui les petits enfants. Il y a aussi cet extraordinaire épisode de la rencontre avec Barthimée qui retrouve la vue. Donc c'est vraiment percutant. Et j'aime beaucoup le verset 21 qui dit « Jésus posa son regard sur lui et l'aima ». Et je trouve que vraiment ce verset, on doit pouvoir le méditer en ces temps de confinement. Vraiment tendre vers cet idéal de se dire que Jésus nous regarde et il nous aime. Vraiment, c'est un verset qui me bouleverse à chaque fois que je le lis. Jésus dit à cet homme à cet instant « Une seule chose te manque ». Et il le dit avec un regard rempli d'amour. Et ça, ça nous laisse tout l'espace de tendresse et de patience pour nous la poser à nous-mêmes, cette question. Allez, là maintenant, il nous manque quoi ? Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Elle ne contient ni diluant, ni agent toxique, ni substance allergène.